Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Foujo, puis je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme d'habitude, on va parler d'investissement et on va parler principalement d'investissement de crypto-monnaie. Ça, tu le sais déjà. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la psychologie du marché, quand acheter, quand vendre la crypto-monnaie, parce que tu sais que c'est très important lorsqu'on investit la crypto-monnaie d'avoir, de savoir exactement à quel moment on va prendre ses bénéfices, à quel moment on va entrer dans le marché, parce que le marché est très cyclique. Ça ne sert à rien d'acheter la crypto-monnaie aujourd'hui et que demain matin, ça paie de 10, 15, 20%. Voilà pourquoi on va observer le marché. On va observer en même temps l'actualité politique, la géopolitique. Puis il y a beaucoup d'autres indicateurs comme ça qu'on va regarder, comme ça on va en parler dans la vidéo. Donc la vidéo peut être très longue. C'est une vidéo d'un peu plus du nom, mais je peux te confier qu'elle est très riche d'enseignements. Le contenu que tu vas regarder et apprendre dans cette vidéo, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Donc ça vaut la peine vraiment de rester jusqu'à la fin. Puis surtout si tu as trouvé la vidéo intéressante, ce serait important pour toi de liker la vidéo, puis surtout de la partager. Like la vidéo, partage la vidéo, parce que c'est toujours important pour l'algorithme YouTube. Tu sais, on a une communauté, il faut absolument vulgariser l'information dans la communauté. Donc le fait de liker et de partager, ça permet facilement à l'algorithme YouTube de faire circuler l'information. Alors donc, également, si tu vas aller plus loin dans cette formation, après avoir écouté cette vidéo, si tu dis, j'ai quelque chose qui me manque, je vais aller vraiment, je dirais de là dans le truc, tu peux faire un tour sur mon site internet, www.cryptoexpo.com, www.cryptoexpo.com, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont sollicité, m'ont contacté, qui m'ont dit, ils aimeraient aller plus loin, ils aimeraient apprendre davantage. Du coup, j'ai rapidement développé une formation comme ça, qui te permet donc de gagner du temps et d'aller vraiment de façon très accélérée. Voilà donc ce que je voulais te partager. Donc surtout, reste assis, puis regarde la vidéo jusqu'à la fin. Salut! Ok, donc bonjour une fois de plus tout le monde. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus à 22 dans la salle. Je vais partager mon écran très rapidement. Je vais partager mon écran. Slide ici. Puis aujourd'hui, c'est ça, investir dans les crypto-monnaies comme en pro. Donc quand j'ai investi comme en pro, en général, lorsque vous suivez les vidéos de personnes qui vous présentent certains crypto-monnaies, généralement, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas des conseils financés. Donc c'est ce qu'on dit tout le temps, on n'est pas des conseils financés. On essaie juste de vous donner des formations techniques, donc des outils qui vont vous permettre de prendre vos propres décisions. Donc c'est rare que je vous dise acheter telle crypto-monnaie parce que ça va faire x100, x200, x300. Même si de façon personnelle, j'ai investi sur certaines crypto-monnaies, donc je crois que ça va prendre de la valeur. Donc même si je parle de ces crypto-monnaies-là, l'idée en arrière, c'est toujours que vous-même, vous allez faire vos propres recherches avant d'investir dans la crypto-monnaie. Donc voilà pourquoi la formation est importante, parce que l'idée, c'est de vous donner ces outils-là. Donc on dit faites vos propres recherches. Finalement, vous pouvez vous dire comment on fait dans ses propres recherches? Où est-ce qu'on peut regarder? Où est-ce qu'on peut chercher? C'est ça l'analyse fondamentale. Et puis après, lorsqu'on a cherché la crypto-monnaie, on a trouvé la crypto-monnaie. On peut également se poser une question importante. Qu'à acheter et qu'à vendre? Parce que ça, c'est très capital. Une fois qu'on a choisi le projet, on a choisi la crypto-monnaie, c'est important de savoir est-ce que j'achète maintenant ou j'achète plus tard et quand j'ai acheté la crypto-monnaie, quand est-ce que je vends? Parce que c'est vraiment important de savoir quand est-ce que vous allez vendre pour prendre vos profits. Et l'une des choses sur lesquelles j'insiste toujours, c'est que la crypto-monnaie, c'est vraiment la patience. J'aime bien le dire. Parce que si vous êtes entré dans les investissements crypto-monnaie, parce que vous pensez que, c'est ça, voilà qu'au bout de six mois, vous allez être millionnaire, vous n'êtes vraiment pas au bon endroit. Donc, les crypto-monnaies, c'est vraiment, vraiment, vraiment la patience. Ce n'est pas pour rien que le Bitcoin a atteint les 40 000 $, 50 000 $, 60 000 $, ou bien les terres. Le monde aime bien prendre ces exemples-là parce que ça vous permet de comprendre que c'est sur la durée. C'est sur la durée. Il a fallu attendre de 2009 à 2017 pour commencer à voir le décollage du Bitcoin. Donc, entre-temps, les gens qui étaient impatients, qui disaient, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce projet-là? Ont liquidé leur crypto-monnaie? Je ne sais pas si vous savez l'histoire de la pizza, c'est-à-dire que la pizza la plus chère du monde, à l'époque, quand le monsieur a dépensé, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est sûr que ce monsieur-là regrette. Il regrette tellement parce que c'est une question, je vais dire, c'est une question de patience et d'endurance de la crypto-monnaie. Donc, et puis lorsqu'on a investi dans la crypto-monnaie, c'est important de savoir qu'il y a des phases et des périodes, ce qu'on appelle la psychologie du marché. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, la psychologie du marché, ça vous permet de comprendre que le marché, en général, a des phases. Quand vous regardez ici sur le slide, vous voyez, de 2011, 2013, 2021, vous voyez que chaque fois, on a des phases vraiment haussières et puis on a des grosses consolidations et la crypto-monnaie baisse. Vous voyez, en 2011, on a eu ça, ok, on allait chercher les croissances de 500 000%, 1500%, 2000%, en 2013, on a corrigé, plus tard, en 2013, on allait rechercher un peu plus haut, puis en 2017, on est vraiment allé beaucoup plus haut, puis derrière, on a corrigé. Donc, ça vous permet de comprendre que le marché, il est cyclique, il est fait ainsi, ok, donc voilà pourquoi dans le marché des crypto-monnaies, vous allez tout le temps entendre parler de bulles, de bulles aussi, est-ce qu'on appelle le bull run, généralement, vous allez entendre parler du bull run ou bien du bearish, c'est-à-dire que en général, lorsque vous allez entendre les gens dire qu'on est vraiment dans la phase de bull run, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où les crypto-monnaies vraiment sont en forte croissance, c'est-à-dire bulles pour le taureau et puis, à l'inverse, quand vous allez entendre parler de bear market, c'est-à-dire qu'on est vraiment en phase baissière, ok, généralement, on parle de bearish, maintenant, vous allez entendre parfois, on parle de range, c'est-à-dire que la phase où, généralement, les crypto-monnaies stagnent, on est dans une phase où le prix ne va ni haut ni bas, en général, dans cette phase-là, c'est mieux d'observer le marché, de regarder ça vraiment à distance parce que quand les crypto-monnaies sont vraiment en phase de range, vous ne savez pas quelle sera la tendance, vous ne savez pas est-ce qu'elles vont aller plus haut, elles vont aller plus bas, donc, dans cette phase-là, en général, si vous achetez, c'est comme le jeu au poker, vous dites, ok, bon, j'achète et je prie en espérant que le prix ira à la hausse, à l'inverse aussi, il faut s'attendre à ce que le prix aille à la baisse, voilà pourquoi on va toujours vous dire personne n'a la boussole magique, ok, personne n'a la boussole magique pour vous dire exactement quelle tendance le marché va prendre, où est-ce que le marché va s'en aller, quelle direction le marché va prendre, c'est pas évident, ok, donc, sur cette courbe-ci, je sais qu'elle n'est pas très claire, nécessairement, toujours pour vous montrer le cycle de marché, donc, ça, ça montre le cycle de marché sur une certaine période, et on voit donc qu'on a toujours des périodes de bull run où les crypto-monnaies sont vraiment en forte croissance, après, on obtient par moments ce qu'on appelle le top, ok, puis, des fois, il y a une forte consolidation, où est-ce que vous voyez ma souris là, des fois, c'est des périodes de consolidation, puis, on repart vers le haut, donc, en général, vous allez souvent entendre, on va parler de top et de bottom, le bottom, le bottom et le top, vous voyez, chaque fois, on a le bottom, c'est-à-dire qu'on a vraiment atteint les niveaux de support, c'est-à-dire qu'on a touché les niveaux les plus bas, on va parler de bottom, et en général, lorsqu'on repart vers le haut, parfois, on va aller toucher le top, et quand on touche le top, des fois, on va consolider. Donc, vous voyez ici, chaque fois qu'on touche le bottom, c'est-à-dire qu'on atteint les plus bas et on repart vers le haut, on touche le top, puis on redescend, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment les cycles du marché. Et puis, en général, donc, en tant qu'investisseur, lorsque vous avez compris que le marché a des cycles, ça vous permet de savoir exactement ou bien de vous dire, bon, est-ce qu'on est dans une phase de bulle ou de biaire? Vous voyez? Ici, vous avez bulle, vous avez biaire, bulle, biaire, bulle, biaire. Donc, on a toujours des phases où on est en bull run, après, on est dans une phase de biaire market. OK? Donc, lorsque vous entrez, par exemple, dans une crypto-monnaie, vous voulez entrer sur le marché, comme ici, on voit 49%. On est vraiment dans une phase haussière à partir d'ici. Pendant, ici, on voit 52, déjà 52 jours, on a atteint les 49%. Après, on a atteint le top, on a fait une consolidation. OK? Puis, on est reparti vers une phase haussière. On allait chercher les 115, comment dire, on allait chercher les 49%. OK? Après, pratiquement 522 jours, 525 jours. OK? avant cette phase haussière, on allait vers une phase haussière jusqu'au top ici. Avant cette phase haussière, vous voyez qu'au milieu, juste au milieu ici, on a comme une phase de consolidation qui a duré presque 532 jours avant d'aller plus haut. Et lorsqu'on a touché le top pendant 522 jours, on est redescendu. OK? on est redescendu, on a touché encore un nouveau bottom. Vous voyez que chaque fois, le bottom varie. OK? Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire qu'en général, lorsque les crypto-monnaies prennent de la valeur, c'est-à-dire que quand le Bitcoin quitte par exemple de 1000 dollars à 10 000 dollars, après avoir atteint ce top de 10 000 dollars, il y aura une phase de consolidation où le Bitcoin va aller toucher un niveau bas, ce qu'on appelle le bottom, qui peut-être sera 5 000 dollars. OK? Là, on aura fait une consolidation. Puis, il va partir de ces 5 000 dollars, il va aller chercher un nouveau sommet. Généralement, il dépasse toujours son dernier sommet, c'est-à-dire, comme la dernière fois, si tu arrêtes à 10 000, qui était son top ici, il va peut-être aller à un top plus et il va aller chercher par exemple les 40 000, les 50 000. OK? Et après avoir atteint les 50 000, il va consolider, il va aller chercher un nouveau bottom qui cette fois-ci ne sera plus le même niveau de bottom. C'est-à-dire, on va plus descendre jusqu'au niveau des 5 000, on va peut-être aller s'arrêter au niveau des 25 000. Donc, ceci vous permet de comprendre que même s'il y a une phase de hausse et de baisse, en général, lorsqu'on est dans une phase de consolidation, c'est difficile, pas que c'est impossible, mais c'est difficile que la crypto-monnaie aille plus bas que son dernier, plus bas niveau. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, ça va toujours être des paliers, il va toujours aller chercher un niveau bas plus progressivement, il va essayer d'augmenter ce support-là. Voyez un peu. Donc, ceci vous permet, vous, lorsque vous voulez entrer dans le marché des crypto-monnaies, quand on disait quand acheter, quand vendre, quand vous avez compris que le marché, attention, il y a des cycles, avant d'acheter la crypto-monnaie, je me pose la question, dans quel cycle est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est dans un bull ou est-ce qu'on est dans un biais? Si on est dans un bull, je me dis, ok, ça fait combien de jours que le cycle, que le marché est en bull? Vous voyez? Parce que vous voyez qu'il y a toujours quand même un certain nombre de jours où ça reste dans une phase avant de casser pour aller dans, pour changer de phase. Ok? Donc, généralement, si je vais acheter la crypto-monnaie et je me rends compte que depuis 200 jours quand même, les crypto-monnaies sont en hausse. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention parce que 200 jours ou 300 jours, ça commence à être important, intéressant. Il y a de fortes chances que si j'achète à ce niveau, ok, regardez par exemple ici, quelqu'un qui a acheté vers ce niveau, quelques jours ou bien quelques mois après, le prix s'est cassé. Ok? Donc, voilà pourquoi vous, lorsque vous voulez acheter la crypto-monnaie, dépendamment de la phase où on se situe, vous pouvez vous dire, bon, moi, je peux faire attendre. Ça a trop monté, ça fait longtemps que ça monte, il y a de fortes chances que ça se casse la gueule en arrière. Donc, plutôt que d'acheter aujourd'hui, le Bitcoin à 65 000 dollars et que deux semaines après, le prix chute à 30 000 dollars, je peux faire attendre. Ce n'est pas le bon moment d'entrer sur le marché. Ok? Donc, ça c'est important, ça vous permet justement de savoir quand entrer, quand sortir du marché. Donc, lorsque vous avez compris dans le cycle du marché, c'est important. Puis, ce que vous allez également remarquer, c'est que des fois, vous pouvez aller dans le calendrier annuel, c'est-à-dire que les années précédentes, pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en février de l'année 2020, par exemple. Ok? On peut dire qu'est-ce qui s'est passé en février de l'année 2020. Ok? Donc, on va faire une petite comparaison puis on va se rendre compte que, bon, peut-être en février 2020, le marché de la crypto-monnaie n'était pas intéressant. Puis, on va se dire, mais quelles étaient les raisons? Pourquoi est-ce qu'en février 2020, le marché était baissé? S'il y avait une raison particulière, on peut dire, bon, peut-être en 2020, il y avait la COVID, par exemple. La COVID commençait plus les gens, on paniquait, les vins ont vendu les crypto-monnaies ou en 2020, il y avait une grosse inflation en février. C'est pourquoi les crypto-monnaies ont vraiment baissé. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en 2021, en février, les crypto-monnaies vont également baisser? Donc, vous voyez, en allant chercher l'historique 2020, 2021, 2019, 18, 17, ça veut rentrer vraiment loin dans l'historique. À partir de ce site-ci, là, vous pouvez vraiment le lien que j'ai mis ici. Vous allez justement regarder dans l'historique pour voir comment le marché s'est comporté les années précédentes. Il y a généralement les mois qui se ressemblent, OK? Par exemple, le mois de septembre, en général, autant pour les marchés, la plupart des marchés en général, que ce soit les stocks ou les cryptos, en général, à septembre, les marchés sont comme baissiers parce que, bon, généralement, c'est la rentrée, les gens ont besoin de l'argent, donc les gens vont vendre, généralement, tout le, retirer les investissements, prendre des profits pour aller, je ne sais pas, préparer la rentrée, OK? Donc, généralement, c'est baissier. Puis, le mois de décembre aussi, des fois, ça varie d'une en a et d'une autre. Donc, en allant donc regarder également dans l'historique d'évolution du marché, ça vous permet de savoir où est-ce qu'on se situe, est-ce que c'est un bon moment pour acheter la crypto-monnaie ou pas, OK? Donc, ici, j'ai déjà parlé de la psychologie du marché dans l'une de mes vidéos sur la chaîne, donc, ceux qui se souviennent lorsque je faisais la vidéo sur le proposant en fait, l'état du marché, j'avais parlé de la psychologie du marché, c'est très important de comprendre, en fait, la psychologie du marché parce que ça rejoint effectivement ce qu'on vient de dire là et puis, tout à l'heure, je vais faire une comparaison avec la psychologie du marché, par exemple, du Bitcoin, vous allez voir que ça se ressemble quand même pas mal, c'est-à-dire que le graphique qu'on a ici avec le graphique du marché des crypto-monnaies en général sont comme identiques, donc, il y a vraiment de grosses similitudes entre les deux puis, vous allez comprendre ça. Alors, en général, les situations sont, je vais dire que c'est un cycle, donc, c'est le même cycle que je viens de vous présenter, puis ça, c'est vraiment le cycle, ça représente le cycle global de tous les marchés. Donc, comme je le dis toujours, que vous soyez dans le marché des actions ou bien du forex et tout ça, la bourse en général, vous allez être habitué à ce cycle-ci. OK ? Donc, le plus souvent, vous avez toujours une phase de disbelief, c'est-à-dire qu'une phase où les gens ne croient pas. OK ? Donc, les gens se disent que vraiment, cette histoire, je ne pense pas, je ne sens pas ça. Ça va certainement cracher comme tous les autres. Donc, ça va certainement cracher comme tous les autres projets. Donc, c'est ce qu'on a vu justement dans les crypto-monnaies au début quand le Bitcoin vraiment s'est lancé vers les années 2008, 2009, 2010. Les gens ne croyaient pas. Et en général, la plupart des crypto-monnaies, c'est comme ça. Au début, en général, les gens n'y croient pas trop. OK ? Les gens ont des dos, les gens sont un peu sceptiques parce que, bon, c'est normal, c'est la nature humaine. Mais, en tant qu'investisseur, lorsqu'on a fait déjà l'analyse fondamentale, comme je vous ai dit, on peut se dire c'est le bon moment pour acheter. Quand personne ne croit, c'est le moment d'acheter parce qu'on veut acheter plus bas et profiter de la hausse. OK ? Donc, après, on commence à entrer dans une phase haussière où les gens commencent légèrement à espérer. OK ? Et disent, bon, voilà, la montée est possible. Et, progressivement, on commence à entrer dans une phase d'optimisme où les gens vont commencer à dire, vraiment, cette histoire, je pense que c'est réel. Vous voyez, ça, c'est quand vraiment ça commence à croître. Donc, ça, c'est vraiment dans les années 2017 du Bitcoin où les médias ont commencé à parler, la radio, la télé, ça a vraiment commencé à chauffer. Puis, ça a amené plein de nouveaux investisseurs qui ont commencé à croire aux crypto-monnaies. OK ? Donc, pendant qu'on est ici, là, déjà dans cette phase d'optimisme, vous voyez que ceux qui étaient là au début, à la phase de disbelief, ils commencent à prendre des profits, ils commencent à faire des gains ici. OK ? Puis, on est dans la phase des beliefs. Maintenant, les gens commencent vraiment à croire. OK ? Donc, on commence à se dire vraiment cette histoire, c'est le moment d'investir. Il faut vraiment investir là-dedans. C'est le bon moment. Mais, vous voyez donc que vous, aujourd'hui, étant donné que vous connaissez la psychologie du marché, les cycles du marché, vous savez que ça, ce n'est pas le bon moment pour investir. Donc, lorsqu'on a déjà traversé toutes ces phases qu'on est ici, en forte croissance, vous n'allez pas entrer dans le marché ici. Ou du moins, si vous entrez dans le marché ici, au moins, vous entrez comme un pro. C'est-à-dire que vous êtes prêt à assumer les conséquences. Comprenez ? Donc, vous entrez quand même avec certains outils. Ce qu'on va voir peut-être dans d'autres vidéos, comment mettre ce qu'on appelle des stop loss. C'est-à-dire que je peux entrer sur le Bitcoin, même si le Bitcoin est déjà dans les 70 000 dollars et qu'il a en forte croissance depuis 500 jours. Je peux dire, j'entre en espérant que bon, il va encore peut-être faire 10 ou 20 jours de croissance. mais dès que j'ai mis mon stop loss, j'ai mis mon stop loss pour dire que si ça va plus bas que mon prix d'entrée, vends et sors-moi du marché parce que j'ai la conscience que rendu à ce niveau, c'est un peu risqué. Il y a de fortes chances que le prix se retraite. Puis, ici, c'est vraiment la phase de grosses croyances où des gens vont commencer à faire ce qu'on appelle le margin. Le margin dans les crypto-monnaies, ce qu'on appelle le trading, par exemple, à effet d'élévier, c'est-à-dire que les gens vont entrer dans le marché des crypto-monnaies avec l'argent qu'ils n'ont pas. Les effets d'élévier, le margin, c'est vraiment faire les prêts pour investir. C'est-à-dire que j'ai par exemple 100 dollars, je vais parier que le bitcoin va prendre de la valeur. Donc, lorsque je parie que le bitcoin va prendre de la valeur avec mes 100 dollars, je suis capable de dire à la plateforme que mets-moi un levier de fois 10, c'est-à-dire que je vais m'exposer avec mes 100 dollars, on aura l'impression que je me suis exposé sur le marché avec 1000 dollars. OK? Parce que j'ai pris un effet d'élévier fois 10. Donc, et à 100 dollars, le supplément d'argent qui arrive comme ça comme par miracle dans mon portefeuille c'est un prêt de la plateforme. OK? Donc, les gens vont en commencer parce qu'ils se disent que wow, cette histoire, ça va vraiment exposer. On a plus d'assurance, on est plus sereins, voilà pourquoi on va prendre des effets d'élévier pour aller multiplier ses gains. OK? Donc, sauf que voilà, oui, les gens vont prendre des effets d'élévier, ils vont commencer à prendre des gains parce que oui, en général, lorsque les crypto-monnaies sont en forte croissance, tout le monde peut trader. C'est-à-dire que quand on est vraiment en phase de ce qu'on appelle le bull run là, n'importe qui peut devenir trader parce que généralement dans cette phase-là, tout prend de la valeur. Tout prend de la valeur. Donc, sauf qu'il y a un risque en arrière et donc, progressivement, voilà comment on est dans les phases d'euphorie où les gens disent voilà, cette histoire, c'est vraiment génial, on va devenir riche, puis, sauf que à partir de ce moment-là, donc, la situation commence à s'inverser. La situation commence à s'inverser. Là, on entre vraiment dans ce qu'on appelle une phase de correction parce que déjà, on commence à demander des profits. comprenez que depuis là, il y a des gens qui sont entrés ici au début, qui sont entrés au niveau de l'optimisme, au niveau de la croyance, puis, progressivement, quand ça remonte, ces gens vont commencer à prendre des profits. Donc, quand il y a donc beaucoup de personnes dans un marché qui ont déjà pris des bénéfices, qui se mettent à vendre, les prix vont aller à la baisse comme dans tout type de marché, ok? Si beaucoup de gens se mettent à vendre un bien, le prix du bien va baisser parce que s'il y a trop de vendeurs d'un produit sur un marché, le prix du produit, voilà, ça perd de la valeur, donc ça baisse. Donc, voilà ce qui va commencer à créer la baisse, c'est juste le fait que les gens vont commencer à prendre des profits ici. Dans un moment donné, c'est sûr que ça, ça va toujours arriver dans un marché que les gens prennent leur profit. Donc, on entre dans une phase de consolidation où les gens se disent non, c'est pas grave, ça va repartir, il n'y a pas de soucis. Puis, progressivement, le prix continue de baisser. Voyez, là, on entre dans une phase de densité parce que ce qui se passe, c'est que il y a des gens ici qui avaient fait ce que je vous appelais le trading à effet de levier. Le fait de mettre les leviers pour faire un trade, c'est un avantage et c'est un inconvénient. En général, ce qui se passe, c'est qu'à 90% des cas, on perd juste de l'argent. OK? parce que si votre trade va dans le sens que vous avez parié, oui, vous allez multiplier vos gains. Peut-être fois 10, vous avez fait un élevé fois 10. Mais à l'inverse, si la crypto-monnaie, au lieu d'aller dans le sens que vous avez parié, va dans le sens opposé, vous perdez également rapidement votre argent. OK? Et lorsque vous perdez votre argent, ce qui se passe, c'est que la plateforme va vous liquider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous n'auriez plus de l'argent, la plateforme va vous liquider. Donc, elle va vendre vos positions pour rentrer en possession de son argent. Et en général, étant donné que le marché a commencé à consolider, tous ceux qui ont mis les leviers ici vont commencer à voir leur position se liquider. Donc, automatiquement, dans le marché, il y a des successions et des cascades de liquidations. C'est ça qui crée souvent des grosses consolidations sur les marchés. Et que ça on automatise. Parfois, on peut atteindre les liquidations de l'ordre de 200 milliards de dollars. Imaginez, sur un marché, que d'un coup, subitement, on commence à vendre les crypto-monnaies pour 200 milliards de dollars et ainsi de suite. Ça fait qu'il y a de fortes ventes, de fortes pressions sur le marché et ça, ça va seulement entraîner le prix vers le bas. Donc là, on est vraiment dans une phase de consolidation. Ici, les gens commencent à entrer dans une phase densité où ils ne commencent à croire plus. Ils ne croient plus. Finalement, le Bitcoin qu'on vendait tellement pendant toute cette période, on commence à être stressé et à ne plus croire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les phases de consolidation. Généralement, quand les crypto-monnaies vont perdre comme 10, 20, 30 %. Là, c'est correct. OK. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle des crashs. C'est-à-dire que si, en plus de ces successions des cascades-là, on vient ajouter à ça des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que jamais dans cette période-là, tous les détracteurs des crypto-monnaies vont commencer à sortir. Donc, c'est là que vous allez commencer à avoir la Chine qui dit nous, on ne veut plus le minage des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est dangereux. On va bannir tous les mineurs. Vous avez en France les politiques qui sont contre les crypto-monnaies. Bref, tous les détracteurs vont commencer à sortir et à adresser des grosses nouvelles contre les crypto-monnaies. Certainement pour manipuler le marché et donc enfoncer le clou davantage pour que les crypto-monnaies s'effondrent progressivement. Et cette fausse nouvelle-là, c'est pas des bonnes nouvelles pour les investisseurs. Comme vous l'avez remarqué dans le groupe, en général, quand il y a des bonnes nouvelles, je les publie parce que les bonnes nouvelles viennent finalement flatter le sentiment des investisseurs. On aime être senti qu'on est dans un marché en bonne santé. Quand vous avez la Russie qui dit on accepte les crypto-monnaies, les États-Unis, la Suisse et tout ça, vous en tant qu'investisseur, ça vient un peu flatter votre égo. Vous dites bon, ça veut dire que bon, là où j'investis quand même, il n'y a pas de risque. Mais subitement, si vous avez le gouvernement camerounais qui vous dit les crypto-monnaies, on n'en veut plus, on va bannir tous les gens qui investissent dans les crypto-monnaies, c'est considéré désormais comme de la fraude fiscale et tout, c'est sûr que vous allez tout de suite aller retirer vos crypto-monnaies, sortir vos crypto-monnaies pour essayer de récupérer votre argent. Donc, il y a comme ça des nouvelles économiques, politiques, la géopolitique qui va venir influencer dans nos marchés et entraîner dans les prix vers la baisse. Ça fait quoi? Ça veut dire que lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, il faut quand même avoir la veille, il faut quand même rester informé parce que, voilà, vous avez investi là-dessus, donc, il va de votre intérêt de rester informé. Donc, c'est ça, ces situations de mauvaises nouvelles vont donc entraîner dans le prix vers la baisse et c'est comme ça qu'on est dans une phase de déni puis de panique et pour ce moment, voilà comment le prix va s'effondrer avec de mauvaises nouvelles. Des fois, vous allez voir des crypto-monnaies qui vont aller chercher les moins 80, les moins 70 et tout ça. Là, on est vraiment dans une phase de crash là. OK? Et puis, le cycle recommence. On va rentrer dans une phase vraiment plus tranquille. Vous voyez, on va retourner dans une phase de disbelief ici et en tant qu'investisseur, lorsqu'on a des cryptos à fort potentiel qu'on a acheté, on sait qu'on est retourné en phase de disbelief. C'est l'occasion de racheter. OK? C'est l'occasion de racheter parce que certainement le cycle reprend ici. On va juste aller recommencer plus haut et redescendre. Donc, lorsque vous allez analyser la plupart de crypto-monnaies, la plupart des marches, vous allez vous rendre compte que généralement, c'est le cas. C'est ce qui arrive. OK? Voilà donc pourquoi vous devez tout le temps rester informé. Informé, informé, informé de l'actualité, de tout ce qui se passe sur le marché de crypto-monnaies, suivre l'actualité crypto. Je peux vous recommander ce qu'on appelle les agrégateurs de sites internet. OK? Qui vont vous permettre comme ça, sur une plateforme, d'avoir le résumé de l'actualité de l'information. Donc, je peux vous conseiller par exemple une ruideur. Vous pouvez installer l'application une ruideur sur votre téléphone. et comme ça, la plateforme rapidement va vous, en fonction de ce que vous allez définir, va vous envoyer tous les jours l'actualité du marché des crypto-monnaies. OK? Donc, vous pouvez également par exemple créer un compte Twitter. Si vous êtes dans la crypto-monnaie et que vous n'avez pas de compte Twitter, je pense que vous n'êtes pas vraiment le... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque. Si vous êtes vraiment un investisseur, si vous avez décidé d'aller voir plus loin, parce que, voilà, si vous avez décidé d'aller voir plus loin d'investir la crypto-monnaie, avec ce que je viens d'expliquer, vous comprenez que rester informé avant l'actualité du marché, c'est très important. Donc, sur Twitter, il y a beaucoup d'informations concernant la crypto-monnaie. Lorsque vous créez votre compte Twitter, vous n'êtes pas obligé de Twitter, OK? Vous pouvez créer un compte Twitter, créer une forme de filtre, bien de favoris ou de liste de vos favoris et dans cette liste-là, chercher certaines pages, OK? c'est une page d'informations d'actualité crypto-monnaie qui vont comme ça vous donner de façon quotidienne de l'actualité crypto, quoi. Sinon, comme j'ai dit, InnoReader, c'est une plateforme qui vous donne vraiment le résumé de l'information de façon quotidienne. S'il y a également SignalCrypto, OK? SignalCrypto, ça c'est payant, donc vous pouvez payer un forfait mensuel et puis donc directement, ils vont donc vous préparer vraiment un bon tableau de bord avec tout le contenu d'actualité crypto que vous avez besoin et de façon régulière, chaque matin, juste en regardant comme ça le tableau de bord sur vos téléphones, vous aurez tout de suite l'actualité de crypto-monnaie, du marché de crypto-monnaie en général. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant, OK? La dernière fois, je vous avais également parlé d'un certain nombre d'outils également que vous pouvez suivre pour avoir dans l'actualité de le marché, l'actualité de la crypto-monnaie, OK? Donc, la première, c'était ceci, ICO Drop. Donc, ICO Drop, c'est des fois lorsque vous achetez, vous voulez acheter la crypto-monnaie, vous pouvez vous dire comment est-ce que je peux aller comme ça découvrir ou bien détecter les nouveaux projets, les nouvelles crypto-monnaies, OK? Parce que des fois, on se dit, mais où est-ce que je cherche les bons projets? Comment je cherche les bons projets? Comment je fais pour avoir les bons coups? Les bons coups, c'est-à-dire vraiment aller décider les projets qui commencent vers le tout début, OK? Donc, il y a ce qu'on appelle les ICO. Les ICO, vraiment, c'est les phases de lancement des crypto-monnaies. Donc, ICO Drop, vous pouvez aller regarder ça, vous voyez, il y a pas mal de crypto-monnaies qui débutent, ça c'est vraiment des projets qui sont au tout début, OK? Donc, en analysant le tableau de bord en cliquant sur l'une des crypto-monnaies, ça c'est les ICO qui sont actives, vous essayez de voir tout de suite c'est quoi le projet, de quoi est-ce que le projet parle, qu'est-ce qu'il veut faire, bref, exactement comme je l'ai montré lorsqu'on veut faire l'analyse fondamentale des crypto-monnaies et tout, vous voyez que vous pouvez vous positionner sur cette crypto-monnaie au tout début, OK? Donc, voilà comment vous allez pouvoir acheter certains projets quand ils commencent vraiment, vraiment, vraiment au début. Ça, c'est ICO Drop. Vous pouvez également aller voir ce qu'on appelle les rapports de token métriques. Donc, ça, c'est payant pour ceux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment investir dans les crypto-monnaies, avoir l'analyse des projets au bon moment, je recommande token métriques, OK? Ça prend, c'est payant, je vous le dis, il y a des forfaits, c'est payant, mais en général, vous voyez, vous pouvez prendre le forfait mensuel, annuel, ainsi de suite, mais ce qu'il vous donne, c'est qu'il vous donne le résumé, les bons cours, les pépites des crypto-monnaies qui commencent, il vous donne vraiment le résumé des bons projets, il vous donne également des scores, OK? ça, on croit que voilà, 80%, c'est un bon projet, ils font comme l'analyse pour vous, OK? Donc, vous avez une crypto-monnaie, vous pouvez mettre dans la plateforme, ils vont vous donner une analyse à fonction d'un certain nombre d'éléments de recherche qu'ils vont aller faire sur la crypto-monnaie pour vous, c'est-à-dire ce qu'on dit analyse fondamentale que vous devez faire, vous pouvez juste payer une plateforme comme celle-ci et elle va vous faire un rapport des bons projets, des bons cryptos et voilà, vous allez juste décider d'acheter ou de ne pas acheter. Donc, ça, ça peut être un bon coup. Social Bridge, vous avez parlé de Social Bridge la dernière fois parce que je vous disais que lorsque on veut investir dans la crypto-monnaie, il est important de regarder le social parce que la communauté c'est quelque chose de très important lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie et quand on parle de communauté, on parle vraiment des gens qui suivent le projet. Je vous ai montré comment on peut aller à partir du coin Market Cap, aller sur le télégramme d'un projet, aller sur le Twitter, essayer de regarder la communauté. OK ? Plus une crypto-monnaie est suivie par une grosse communauté, plus on a le sentiment que cette crypto-monnaie pourrait être à prendre de la valeur parce qu'il y a quand même des gens qui le suivent et puis ce qui fait qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur justement, c'est des gens qui vont acheter et vendre dans la communauté et donc vous avez besoin de savoir est-ce que la communauté est réelle ou c'est une communauté fictive en fonction des réseaux sociaux. Vous voyez ici, vous avez YouTube, Twitter, Facebook. Donc je ne sais pas, je peux prendre Twitter et puis je me dis une communauté comme Paul Cadotte par exemple, ça paraît parce que j'ai fait une recherche dessus récemment, on se dit OK, la communauté Paul Cadotte, ce Twitter, voilà, on va essayer de regarder, de voir comment elle est constituée. Généralement, vous pouvez regarder le graphique ici en bas. Vous voyez ici, ça c'est les likes, ça c'est les tweets. Lorsque vous regardez par exemple les likes et les tweets, on voit que par exemple ici, dès le début, vous voyez les tweets, dès le début ici, quand on n'avait même pas encore, vous voyez ici, au niveau des tweets, ici on avait à zéro tweet quand ça commençait à zéro ici. Au niveau des likes, on a déjà 50. Donc ça, ça ressemble déjà aux communautés payées quoi, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore commencé à tweeter, qu'on avait déjà les likes qui explosaient dès le début, 50 likes déjà, pourtant le truc était encore vraiment initial. Donc ce que vous regardez, c'est est-ce que les tweets et les likes, est-ce que ça se suit dans le temps? Est-ce qu'à un moment donné, on a eu vraiment une grosse communauté dont vous pouvez également expliquer également les follow? Est-ce qu'à un moment donné, on a eu un gros point des abonnés sur la page et puis à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe, les abonnés ne suivent plus. OK? Ici, vous voyez donc que les abonnés suivent vraiment. Donc ici, ça allait quand même croissant. OK? Sous l'année, on voit que ça évolue plutôt bien. Mais ça, à l'inverse, vous avez au départ un truc, une coube qui va tellement haut, plus après ça chute et rien ne se passe. Ça donne l'impression que c'est une communauté qui a été achetée au départ. Donc ça, c'est vraiment un outil qui peut vous aider comme ça autant sur la plupart des plateformes ou chercher dans la barre de recherche ou voilà, c'est des indicateurs qui vous permettent de savoir justement si une communauté a été achetée ou pas. Donc, c'est des outils. Puis ici, il y a Dextool. Donc, Dextool, ça, ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent également savoir. Je pense que j'ai fait une vidéo vraiment dédiée à Dextool parce que présenter ça ici, vous n'allez pas vraiment tirer le grand avantage de Dextool. Ça va faire l'objet d'une vidéo mais ça, c'est un outil vraiment très puissant. Très puissant pour ceux qui veulent par exemple le nouveau pépite, surtout ce qu'on appelle la décentralisation. Vous savez, l'avantage de Dextool, c'est que c'est une exchange qui est directement connectée à la blockchain. C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller lire les informations des crypto-monnaies directement sur la blockchain. Par contre, les plateformes comme CoinMarketCap ou bien CoinGecko, eux, ils sont connectés aux exchange. C'est-à-dire qu'avant que la crypto-monnaie ne soit listée sur les exchange, ils ne savent pas ce qui s'était passé avant. Vous voyez? Or, eux ici, Dexbot, ils ont la possibilité d'aller voir ce qui s'est passé avant que la crypto-monnaie soit sur les exchange. OK? Donc, rapidement ici, par exemple, comme vous voyez là, les paix qui sont les plus en demande présentement. Vous voyez, tout ça, vous voyez que, bon, je vois un crypto qu'on appelle MRI, je vois Saitama, je vois Porma et tout ça. Bref, ça, c'est les top listes de crypto-monnaies qui sont le plus échangées présentement sur Uniswap par exemple. OK? Uniswap qui est la finale décentralisée sur Ethereum. Alors, tout de suite, je peux me dire pourquoi les gens sont en train d'acheter énormément cette crypto-monnaie pour le moment. Vous voyez? Là, tout de suite, je peux aller regarder voilà, ça peut être un projet intéressant, peut-être c'est quelque chose qui commence puis investir dessus. OK? Donc, puis, tout de suite, je clique sur l'une de ses paix, par exemple, cette paix-ci qui était très sollicitée. il va m'ouvrir par exemple ici une page où j'ai le graphique et lorsque je vais en-dessous de la page, je peux voir donc les gens qui sont en train d'acheter et vendre. Donc, vous voyez, on voit à l'instant les bails, les selles, les bails, les selles. Voilà. Ça permet donc d'avoir également une idée sur les crypto-monnaies Pépi, de savoir à quel moment acheter telle crypto-monnaie et ça nous donne également les crypto-monnaies peut-être qu'on ne métisait pas. Ça nous permet d'aller faire des recherches sur certaines crypto-monnaies parce que vous dites pourquoi il y a autant de personnes qui achètent la crypto-monnaie à l'instant. Puis ici, vous voyez, il vous donne un score. Donc ça, c'est vraiment important. Vous voyez une analyse ici. Actuellement, cette crypto-monnaie est 47 sur 99. Bon, 47 sur 99, est-ce que ça vaut la peine d'acheter ou ça ne vaut pas la peine d'acheter? OK. Donc, le score ici, elle est donnée en fonction d'un certain nombre d'informations. comme première information, c'est vraiment l'information que la plateforme a pu collecter à l'extérieur, c'est-à-dire l'information de cette crypto-monnaie sur les différentes plateformes, les sites web et tout ça. Puis, un deuxième point, c'est les transactions. Transactions par la communauté, par les investisseurs. c'est 99, donc c'est intéressant. Puis, les holders, il y a combien de personnes dans la communauté qui holdent cette crypto-monnaie? 99, donc ça, c'est intéressant. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui holdent. puis ici, tout ce qui est au niveau de la création du projet. Donc, ça va être des appels comme le code, est-ce que le code est rendu public, bref, plein de choses comme ça qui concernent la crypto-monnaie et enfin les pools. donc, elle fait une analyse sur un ensemble d'éléments et vous définissez un score. Donc, rien qu'à partir de ce score ici, vous dites, est-ce que cette crypto-monnaie est intéressante ou pas? Est-ce qu'un score de 47, je peux m'aventurer dans une crypto-monnaie qui a un score de 47? OK? Donc, ici, vous avez la communauté qui vous donne vraiment la communauté de, c'est-à-dire que le trust, c'est-à-dire que est-ce que les gens croient au projet? OK? Mais ça, il faut faire attention parce que Dex, tout légalement est payant. Donc, quand vous payez, vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre d'informations supplémentaires et les gens qui votent ici, c'est juste les gens qui ont payé dans la plateforme. OK? Donc, si vous n'avez pas un compte que ce n'est pas pu, vous ne pouvez pas voter. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'ensemble, par exemple, des 30 000 personnes qui suivent le projet qui ont voté ici. Mais c'est quand même assez représentatif déjà de savoir que, bon, sous 23, sous 23 votes, il y a quand même 73, 13,9% qui croient au projet. OK? Donc, ça peut vraiment être intéressant. Comme je vous ai dit, je pense que ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Puis ici, vous voyez également les crypto-monnaies sur lesquelles les gens investissent au-dessus de 10 000 $. Donc, il vous sort une liste des crypto-monnaies où les investisseurs investissent minimum 10 000 $ dans la crypto-monnaie. Donc, dans la barre de recherche, si vous pouvez dire non, affiche-moi les crypto-monnaies qui ont un investissement minimum de 100 000 $ par exemple. OK? Donc, je fais 100 000, il me sort les crypto-monnaies où les gens investissent minimum 100 000. Vous voyez, ça peut être intéressant d'avoir comme ça un outil qui vous permet de savoir les crypto-monnaies où les gens investissent quand même énormément là-dessus et les gros montants. Vous voyez, ça peut vous permettre, ça vous donne une idée du projet, de la qualité du sérieux du projet. OK? Bref, c'est des indicateurs que vous pouvez prendre en considération pour faire comme ça vos analyses afin d'investir sur une crypto-monnaie. Donc, comme je l'ai dit, des tools, ça engorge vraiment beaucoup d'outils. Je pense qu'on ferait une vidéo spécialement dédiée à cela. Mais vous comprenez donc finalement que l'investissement dans les crypto-monnaies ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Il y a beaucoup de choses à prendre au sérieux. Et puis, si on retourne dans le coin market cap présentement, si on va sur le coin market cap, ceux qui ont regardé vont se rendre compte que depuis peut-être vendredi, les crypto-monnaies sont en baisse. Les crypto-monnaies sont en baisse et puis, il y a certainement raison à cela. Pourquoi les crypto-monnaies subitement baissent? On vient de voir dans la présentation les différentes raisons qui peuvent expliquer la baisse d'une crypto-monnaie. Et si on a regardé l'actualité aujourd'hui, on sait que l'inflation est de plus en plus à l'ordre du jour. L'inflation est de plus en plus à l'ordre du jour et surtout l'actualité la géopolitique entre la possibilité de guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie qui présentement a son armée en Ukraine qui déclare la guerre à l'Ukraine et donc il y a une forte pression à ce niveau-là qui fait que actuellement dans tous les groupes il y a par exemple au niveau des Etats-Unis le président américain qui a demandé à tous les ressortissants américains de rentrer et de faire attention de retourner et de sortir du territoire parce qu'il y a une possibilité de guerre en Ukraine déclarée par la Russie. Dans les prochaines 24-48 heures on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. cette personne pense qu'après les Jeux olympiques peut-être que la Russie va attaquer. Donc voilà une information qui peut ça vient un peu ébranler le marché puis il n'y a pas que le marché des crypto-monnaies qui est touché. si on a regardé également le marché des actions on va se rendre compte que dans le marché des actions c'est la même chose les gens n'ont plus confiance si on regarde le S&P 500 on va voir qu'il y a une grosse baisse depuis un certain temps pareil pour l'ensemble des marchés en général l'ensemble des marchés stock en général ne se portent pas vraiment bien. lorsqu'on regarde ça on voit qu'autant du côté des crypto-monnaies qu'autant des stocks ça ne va pas ça ne va pas pourquoi ? parce que de un déjà il y a cette situation de crise entre la Russie et l'Ukraine mais également il y a cette question d'inflation vous savez l'inflation est en train de battre les records depuis le début de l'année c'est pas nouveau l'inflation est vraiment en train de battre les records on parle d'un taux d'inflation autour de 7.5% et les gens attendent vraiment impérativement le discours de la fête de demain je pense c'est lundi est-ce qu'ils vont décider d'augmenter les taux d'intérêt donc on attend impartialement ceci voilà pourquoi les investisseurs en général lorsque la situation est critique comme ça les gens préfèrent se protéger les gens préfèrent se dire bon je ne sais pas est-ce qu'on va augmenter les taux d'intérêt ce sera pour les discours dont actuellement les gens peut-être s'ils avaient des actions des obligations ils essaient de le vendre pour se protéger dépendamment de ce qui va se passer lundi et puis comme je vous ai expliqué tout à l'heure une correction ajoutée à ça une succession de ventes de panique ça part à traîner un crash et puis on peut voir le marché justement aller vraiment descendre beaucoup 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 plus bas que ça donc voilà voilà ce qui se passe présentement en général puis l'inflation aujourd'hui c'est en train de battre tous les recours on parle d'un taux d'inflation de 7.5% la dernière fois qu'on a vu ça je pense que c'était en 2008 en 2008 donc là c'est ça depuis 1982 on n'a jamais vu un taux d'inflation comme celui-ci ok donc en général vous savez avec l'inflation on ne sait pas ce qui va se passer comme je disais on attend ce que les gouvernements vont prendre comme décision mais c'est sûr qu'on va augmenter les taux d'intérêt les taux d'intérêt vont augmenter donc on voit la courbe ici on voit qu'on est ici au-dessus de 7.1% on a dépassé le seuil de 2008 donc 2008 vous voyez 2008 on était quelque part ici quelque part dans ce niveau bref on a dépassé puisqu'on a cassé on a cassé l'horizontale ici vers l'euro on a dépassé certainement le seuil de 2008 et vous savez ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes ok où c'est qui est à l'origine de la création des crypto-monnaies donc c'est la crise de 2008 avec des fortes des fortes inflation qui a fait en sorte que finalement un groupe de personnes aujourd'hui qu'on appelle Satoshi Nakamoto on ne sait pas si c'était un individu ou un groupe d'individus qui a décidé de créer le bitcoin décidé de créer une monnaie qui ne devait pu être corrélée à la monnaie traditionnelle c'est-à-dire aux institutions traditionnelles même si aujourd'hui on se rend quand même compte que de toutes les façons c'est un peu lié parce que bon ce qui se passe dans le marché des actions comme on peut le voir ça influence quand même le marché des crypto-monnaies ok mais de plus en plus ce qu'on observe c'est que des gens donc retirent leur argent de tous ces investissements traditionnels pour aller mettre dans les crypto-monnaies donc en tant qu'investisseur crypto-monnaies est-ce qu'on peut se dire qu'on est épargné même si le marché corrige maintenant mais on peut se dire voilà on retourne comme à la case de départ et les fondamentaux qui ont permis de créer le bitcoin se rejoignent aujourd'hui en 2008 se rejoignent aujourd'hui en 2020 donc est-ce que ça sera plutôt intéressant pour le marché des crypto-monnaies du fait que beaucoup de personnes vont donc se virer vers les crypto-monnaies on a commencé à avoir beaucoup d'adoptions au courant de la semaine on a justement vu cette Russie qui a dit qu'elle adoptait les crypto-monnaies et qu'elle travaillait sur un projet d'adoption des crypto-monnaies comme monnaie légale un peu un peu comme le Salvador vous savez qu'aujourd'hui le bitcoin au Salvador c'est la monnaie nationale du Salvador il y a pas mal de pays qui pensent songent également à adopter le bitcoin comme monnaie nationale vous avez beaucoup d'institutions aujourd'hui qui mettent une partie de leur revenu de leur capital sur les crypto-monnaies ok j'ai l'habitude de vous partager les informations de crypto-as qui également si vous voulez rester à l'affût de l'information des crypto-monnaies comme je disais tout à l'heure ça peut être également un bon site pour rester connecté garder la veille c'est ça donc si on cherche par exemple KPMG je vous ai partagé ça dans la semaine au courant de la semaine vous avez certainement vu cette information de KPMG cette grosse firme d'audit qui dit donc elle doit mettre désormais une partie de sa trésorerie sur du bitcoin et de l'ethereum ok donc ça ce n'est pas non ils ne sont pas idiots ok donc parle quand même du firme d'un cabinet d'audit conseil comptable donc je veux dire si eux ils ont décidé de mettre une partie de l'autre résorerie sur le bitcoin ou l'ethereum je pense que nous en tant qu'investisseurs on peut simplement décider de les suivre à l'aveugle et vous avez donc beaucoup 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 d'institutions comme ça qui commencent à s'intéresser aux 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 crypto-monnaies ok c'est pour ce que vous savez qui est la firme micro-stratégie de Mike Kessler qui investit tellement 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 dans l'équipe de monnaie c'est-à-dire que chaque fois que que l'équipe de monnaie baisse ce monsieur ne fait qu'à acheter si bien que récemment il a eu on écrit ce micro-stratégie là il a eu des problèmes avec 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 le boss de Binance vous sentez dans un conflit où le boss de Binance disait justement aux gens de 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 ne plus c'est ça micro-stratégie de ne plus vendre le 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 parce que si on continue de vendre nos crypto-monnaies parce que qui vend les crypto-monnaies justement c'est les gens qui paniquent quand le marché s'effondre ok quand les prix vont à la baisse les gens qui ont le bitcoin dans leur portefeuille qui paniquent ils vont vendre et quand ils vendent bon Mike et Solor ils passent à acheter donc si les gens continuent à paniquer comme ça lui va finalement acheter toutes les crypto-monnaies ok donc vous voyez on vient de faire une acquisition de 1914 nouveau bitcoin ça c'était en décembre dernier il possède désormais 124 394 91 bitcoin sur à peu près 5,3 milliards d'euros vous comprenez là on parle d'un monsieur là donc vous comprenez que il y a donc beaucoup d'institutions comme ça qui de plus en plus passent le temps à acheter les crypto-monnaies quand ça baisse et nous aujourd'hui en tant qu'investisseurs on peut donc se dire on va investir comme les pros investir comme les pros c'est à dire qu'on va essayer de suivre les words ce qu'on appelle des baleines ok ça c'est ça peut être une stratégie d'investissement c'est à dire que je peux décider de suivre je sais pas Michael Selon KPMG c'est un gouvernement comme on appelle l'autre de Testa là pour dire que voilà chaque fois que le bitcoin se casse la gueule j'essaie de mettre une partie de mon capital là dessus parce qu'ils sont pas idiots c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez tous ces firmes là Google Microsoft Amazon Paypal qui se retournent dans l'équipe de monnaie pour investir dans l'équipe de monnaie je pense pas qu'ils sont idiots je pense qu'ils voient en quelque sorte une opportunité d'investissement et nous aujourd'hui en tant qu'investisseurs on peut donc profiter de tout cela pour également essayer de se positionner et comme vous le savez si ce n'est pas un conseil en investissement il ne fait que vous donner des outils de la formation technique pour vous permettre juste de prendre vous même vos propres décisions d'être capable de faire certaines analyses ok maintenant à vous de décider est-ce que j'ai investi est-ce que je n'investis pas ça la décision la décision vous revient donc ce que je comptais donc vous présenter également c'est ça lorsque je parlais je disais que qu'on a vu la psychologie du marché si vous regardez donc le marché du je pense que je peux regarder ça également ici en général si vous regardez les courbes des crypto-monnaies sur une longue période vous allez voir que ça reflète exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans la psychologie du marché avec le disbelief et tout ça là voilà ça charge on va attendre bon je ne sais pas pourquoi de toutes les façons je pense que vous avez compris vous avez compris ce que je voulais vous partager ce matin comme j'ai dit l'analyse fondamentale pour que la session ne soit pas trop longue j'ai déjà une vidéo sur la chaîne qui parle de l'analyse fondamentale vous pouvez aller regarder ça ceci c'est un complément à l'analyse fondamentale qui vous permet de savoir à quel moment acheter vers les crypto-monnaies donc il y a un autre outil pendant que je me rappelle que je voulais vous présenter qui peut être également un autre moyen d'aller comme ça chercher les bons les bons projets je vais par exemple regarder Bubble je vais dans Crypto Bubble il vous permet de vous il vous présente déjà un état vraiment du marché des prix de la crypto-monnaie ici vous pouvez décider de mettre c'est un peu comme le coin market cap mais bon j'aime vraiment cette façon de bull parce que vous voyez tout de suite il vous présente la situation du marché vous voyez que c'est une année de crypto-monnaie j'ai par exemple le SIG la dernière fois lorsqu'on faisait l'analyse fondamentale on avait essayé de regarder un peu le SIG si vous vous souvenez on avait vu le Camerounais le boxeur oh boy désolé des fois j'ai des troubles de mémoire dans l'analyse on se demandait mais qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'il se fait là puis voilà donc tout de suite ça c'est un hasard on tombe juste dessus comme ça mais ce qui vous dit que lorsque je vais sur crypto-monnaie dans une situation actuelle je peux lui demander de me présenter la situation du marché là j'ai mis sur une année mais je peux également aller dire sur la semaine il va me sortir l'évolution du marché au courant de la semaine là tout de suite je vois ici j'ai mis le top 300 donc ça c'est les 300 mais je peux également dire sors moi juste le top 100 vous voyez là il va juste me sortir le top 100 donc tout de suite j'ai le top 100 des performances des crypto-monnaies au courant de la semaine là on est dans une phase de marché baissier je peux tout de suite là dedans aller voir quelles sont les crypto-monnaies dans le top 100 qui se sont plus tassés la gueule ok parce qu'en général ce qui se passe c'est que lorsque le marché va repartir vers le haut ces projets qui sont vraiment des bons projets solides avec des bons fondamentaux certainement ils vont repos comme le Solana qui a perdu 12% c'est sûr que quand le marché va repartir à la hausse en tant que projet d'infrastructure bonne blockchain en tant que communauté tous les projets qu'il y a dessus le Solana il va repartir à la hausse donc je veux dire c'est une façon vous voyez que pendant que tout le marché est baissé vous avez quand même des projets comme le TETA qui eux quand même sont restés croissants 21% vous avez le gars là à 20% donc ça c'est un indicateur qui peut me permettre de dire il faut que j'aille voir ces projets là est-ce qu'ils sont intéressants qu'est-ce qu'ils présentent c'est quoi le truc vous avez le CRO qui est à 9,8% ceux qui me suivent savent que j'aime bien parler du CRO donc vous avez vous avez pas mal de crypto-monnaies comme ça là certains qui sont en baisse de 20-22% et moi je peux me dire non je vais aller regarder sur l'année je vais dire moins de moins les performances de crypto-monnaies sur l'année sur moi par exemple le top 400 par exemple donc je vais aller sur une année essayer de voir les projets qui ont vraiment le plus performé durant toute l'année et là il va me sortir un certain nombre de crypto-monnaies je vais prendre ça en haut je vais essayer de faire mes propres recherches regarder un peu et dans cette liste là je vais aller donc voir dans la liste là ceux qui ont mal performé donc ceux qui ont eu les plus bonnes performances au courant de l'année et qui depuis par exemple une semaine sont en train de mal se performer je peux décider d'investir dessus parce que je sais que c'est des bons projets qui ont une bonne performance certaines maisons de bons fondamentaux s'ils sont actuellement en train de mal se comporter c'est peut-être le bon moment d'acheter parce qu'ils vont certainement repartir la hausse donc c'est une façon également d'analyser de regarder et d'aller trouver certains crypto-monnaies parce que des fois vous savez vous voulez investir sur les crypto-monnaies mais vous ne savez pas où regarder de quel côté regarder c'est une façon comme ça d'utiliser certains outils avec ce que j'ai monté tout à l'heure comme ça vous permet d'aller dénicher certains projets et investir là-dessus je pense qu'on a beaucoup parlé ce matin et j'espère que vous avez trouvé ceci vraiment intéressant donc comme vous le savez si vous avez aimé la vidéo c'est toujours important de liker partager parce que c'est important parce que d'autres personnes ont également besoin de savoir ce type d'informations pour également bien se positionner et investir et puis ça fait simplement grandir la communauté donc tout de suite si vous avez des questions on va aller aux questions et comme je le dis toujours je sais que euh euh euh